Nafisa, j'étais extrêmement impatiente de te voir devant moi. Oui Wajéa, c'est pourquoi tu es venu. Le Pakistan après 10 ans. Ma sœur, tu ne connais pas la situation des étrangers comme nous. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Vous supportez tous sciemment les difficultés des pays étrangers, et tu restes là avec ta propre volonté. Alors pourquoi vous plaignez-vous de ces situations ? Exactement mon oncle. Les Pakistanais passent toute leur vie en Europe. Pour l'argent. Et puis nos mères disent qu'il est obligatoire pour nous d'y aller. C'est son habitude de parler de ces choses. Wajéa, laissons de côté cette discussion d'enfant. Je suis tellement heureuse de voir ma fille ici. Que Dieu la bénisse, elle est devenue si belle. Ça veut dire que tu veux y retourner. Oui mon fils, ils vivent là depuis des années. C'est difficile pour eux de s'installer ici. Oui tante. Notre entreprise est située là-bas. Et honnêtement, nous avons l'habitude de vivre là-bas. D'accord. Nous y réfléchirons. Je continuerai à vivre dans la maison de ma sœur et de mon beau-frère. À moins qu'ils n'acceptent ma demande. Frère, tu m'as toujours considéré comme ta sœur aînée. Ne m'honoreras-tu pas ? Les frères honorent toujours leur sœur. Avec la volonté de Dieu. Père, je vais à l'hôpital. Je me fais tard. À bientôt. Au revoir. Ok alors je pars aussi pour l'hôpital. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501